salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci présentation des box du mois de juin on va faire comme le mois dernier c'est à dire seulement quatre vidéos avec à l'intérieur donc du coup la présentation des leurs et l'animation dans la deuxième partie je pense le mois dernier apparemment ça vous a plu là on va commencer directement par la box médium box médium westin 100% westin honnêtement je trouve de mon avis en tout cas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sûrement l'une des plus belles box médium je pense qu'on ait pu faire avec des produits vraiment variés très sympa l'espace commentaire est là pour ça n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont acheté même peut-être pour ceux qui n'ont pas acheté si juste vous regardez si vous trouvez que les produits sont adaptés à une pêche type médium on va directement commencer par les produits on va commencer par le tout petit le premier tout simplement blue tease worm en 7,5 cm donc de chez westin donc ça pourrait peut-être vous sembler un petit peu petit justement pour la box médium mais en gros l'idée c'était vraiment de faire un leurre un petit peu plus petit principalement pour pêcher en drop shot alors ça peut se monter un petit peu n'importe comment en waki en tp mais principalement ça va être du montage drop shot du montage tp mais en drop shot c'est juste redoutable vous pouvez pêcher avec une box enfin avec une canne m classique parce qu'en fait c'est le plomb qui va faire le poids que vous allez jeter donc 5 10 15 20 grammes vraiment je vous incite vraiment à tester ça en drop shot c'est vraiment sympa principalement sur les perches le black bass mais sur les perches c'est vraiment redoutable drop shot ensuite le deuxième produit très sympatoche honnêtement hypothèse est est toujours de chez westin en 11 cm si je ne dis pas de bêtises donc un shad avec des finitions qui sont juste magnifique tout le monde n'a pas forcément ce coloris là parce que malheureusement les fournisseurs des fois n'ont pas un seul coloris à nous fournir pour la quantité qu'on commande il me semble qu'il ya trop quatre coloris différents dans les box mais franchement il ya trop quatre très beau coloris les finitions en fait pour un leurre souple moi ce qui m'a toujours étonné c'est vraiment pour un leurre souple les finitions sont juste top on dirait presque les finitions d'un leurre dur après vous avez un joli petit très violet il ya vraiment plusieurs types de coloris c'est bien fini leur polyvalent 4,5 pouces ça doit être du coup vraiment très polyvalent qui vous permettra de prendre un petit peu tout le suivant ce n'est autre que la même chose le mais cette fois ci c'est le hypotise stnr la différence je pense que vous allez voir c'est qu'il est monté donc il est monté avec un hameçon simple sur le dessus un triple en dessous le petit oeil et pour accrocher votre agrafe ou directement faire votre nœud ça va se dessiner donc l'appareil à des pêches de prospection du fait que vous avez un triple en dessous c'est pas à employer dans des endroits encombrés ça fait une vingtaine de grammes donc ça se lance à peu près avec une canne m ou une canne mh ça ira parfaitement là en plus on a un joli coloris fire tiger qui bon on va dire un coloris un peu classique à avoir dans sa box le produit d'après c'était la petite curiosité de ce mois ci donc c'est le dany the duck en 8 cm alors vous allez dire mais qu'est ce que c'est que ce truc un canard mais un canard crankbait honnêtement c'est quand même beaucoup plus un crankbait avec une forme de canard pour l'avoir vu nager bien vous verrez dans la deuxième partie c'est vraiment un crankbait qui va avoir une âge un petit peu spécifique il a quand même un joli rolling mais ça reste un crank donc ça va s'employer de la même façon c'est à dire pour des pêches de prospection rapide dont ce qu'on appelle vraiment du power fishing quand vous arrivez sur une zone où vous ne savez pas où pêcher vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez vraiment en fait pour trouver les poissons actifs rapidement ça va vraiment se destiner à ça ça n'a super bien ça se lance bien et puis ça change en fait de tous les crans qu'on voit d'habitude donc moi je dis pourquoi pas ça reste du crank bien sympatoche avec les petites papas de souple en dessous aïe ça c'était mon doigt qui peuvent toujours rajouter un petit truc je pense qu'elle bouge justement quand on le ramène donc c'est toujours un petit plus sympatoche et le dernier je pense le plus sympatoche de mon point de vue c'est le westin toujours swim en 10 cm 32 grammes si je ne dis pas de bêtises c'est marqué dessus voilà il est suspending c'est tout simplement un jerk mais en petite taille c'est vrai que les jerks dans cette taille là c'est quand même plutôt rare souvent les jerks ça se destine à la box big bait vraiment des gros jerks qui font 15 cm qui font 100 grammes là ça fait 30 grammes donc ça reste un poids assez contenu qui peut s'employer par exemple avec une canne et mage souvent les 10-30 ça passe à très bien ça va principalement se destiné aux brochets mais faites attention sur les perches je sais que moi j'avais déjà fait pas mal de grosses perches avec seulement des petits swing comme ça dans des petites gerks comme ça c'est vraiment très redoutable justement quand vous voulez pêcher juste au dessus des herbiers si vous avez des belles zones chaleaux avec des herbiers à 50 cm ou 1 m en dessous tester ce type de produit là ça peut vraiment être très 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 sympa justement pour débusquer perches et brochets au niveau de la présentation on en a fini et maintenant on passe directement à la deuxième partie avec l'animation au bord de l'eau deuxième partie de la vidéo de la box médium donc la partie de la vidéo de la box médium donc la partie animation comme d'habitude je vais essayer de vous donner quelques petits trucs et astuces pour que vous puissiez animer au mieux les produits qui sont à l'intérieur donc là en plus la box Westin vous allez voir enfin les produits vous l'avez vu avant vraiment sympatoche pour la première animation donc c'est le Blue Teeswam qui était aussi présent dans la box UL donc là il est un petit peu plus gros en 7,5 cm donc soit du dropshot ou de la TP là on l'a monté sur une TP classique donc vraiment un leurre pour pêcher finesse pour insister sur un spot donc ça va être pareil que pour la box ultra léger donc on va le jeter et ça va vraiment être pour insister sur un spot précis donc on prend contact avec le fond et on met des toutes petites animations sur le fond comme si vous pêchez avec un jig pour ceux qui pêchent déjà au jig c'est vraiment un petit peu le même type d'animation des animations toutes fines donc les touches des fois peuvent être vraiment très subtiles avec ce type de produit là c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une canne sensible de la tresse obligatoire ne pêchez pas en nylon ou en fluoros avec ça c'est vraiment tresse obligatoire canne sensible de préférence en spinning vous pouvez pêcher en casting honnêtement c'est quand même mieux de pêcher en spinning sur ce type de technique là et en fait dès que vous allez mettre les petites animations la queue derrière en fait va onduler donc là bas perche basse cendres mais principalement perche et basse c'est vraiment là dessus que ça va vraiment le plus se destiner donc voilà vraiment tout bête au niveau de l'animation de ce produit là vraiment pour insister sur un spot particulier notamment quand vous avez de la perche ou du basse sur un spot on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit de la box honnêtement les finitions sont juste ouf c'est le hypotise st en 11 cm je n'ai pas de bêtises toujours dc westing box spéciale westing de toute manière là dans un coloris qui est vraiment très joli en plus donc au niveau de l'animation vous allez voir il y en a deux on va dire donc là je suis monté en 7 grammes si je ne dis pas de bêtises donc la première va être très très simple hop on lance ça va être simplement du cranking donc il faut quand même un petit peu de vitesse c'est alors qui est assez costaud donc il va bien se destiner pour le brochet il faut quand même un petit peu de vitesse pour se mettre en action mais vraiment voilà lancé ramener en cranking en linéaire là le vrai mot c'est cranking mais bon on sait tous que voilà on dit plus principalement linéaire même moi j'ai toujours tendance à le dire tout le temps donc ça c'est vraiment la première animation toute simple là vous l'avez vu d'ailleurs je suis en casting moi personnellement c'est quand même une pêche que j'aime bien après voilà ça se destine pas tout le monde c'est quand même beaucoup plus compliqué de commencer en casting qu'en spinning mais une fois que vous y avez goûté honnêtement c'est quand même beaucoup plus pratique que le spinning et la deuxième le deuxième type d'animation ça va être tout simplement de prendre contact avec le fond et de mettre des tirés donc on va faire hop on va remonter on va laisser tomber le leurre donc vraiment ce qu'on appelle plutôt une animation dans de scie hop on le fait remonter d'ailleurs on le sent vraiment bien dans la canne là à chaque montée on sent vraiment bien le leurre vibrer hop on leur fait monter il redescend hop on leur fait monter et cette animation là vous pouvez aussi le faire avec le moulinet donc en gros vous faites la pause vous mettez un coup de moulin vous arrêtez le leurre reprend contact avec le fond vous remettez un coup de moulin moi je sais que voilà j'ai toujours pris l'habitude de le faire avec la canne mais ça peut aussi se faire au moulinet et voilà vraiment un produit super polyvalent qui va vous permettre de pêcher un peu dans tout type de conditions mais les deux animations principales ça va vraiment être du cranking classique ou l'animation en dents de scie mais l'avantage c'est que c'est un produit qui est super costaud vraiment à l'heure qui est quand même bien dans c'est du coup pour le brochet ça passera super bien on passe directement sur le troisième produit le troisième produit n'est autre que le petit coin coin de chez westin en version cranc le dany the duck donc là bas c'est vraiment de l'animation cranc qui n'est pas très compliqué moi honnêtement plus c'est des produits que j'adore les crankbait surtout si vous débutez je le recommande toujours mais vraiment quand vous débutez le crank c'est le type de leurre à avoir dans sa boîte donc là en plus je pense que vous le remarquerez je suis monté sur une canne spécial crank donc c'est à dire une canne en fibres et en plus j'ai un donc en casting bien évidemment avec du fluorocarbon donc le gros avantage de ce type de canne là c'est tout simplement en fait que vous n'allez pas sentir la fatigue parce qu'en gros quand vous pêchez avec du crank c'est quand même à l'heure qui tire dans la canne si vous faites ça pendant trois quatre heures c'est très vite fatiguant donc l'avantage d'une cas de fibres plus du fluorocarbon c'est qu'en gros vous n'allez pas tout simplement sentir le crank tiré dans votre canne donc c'est super agréable vous pouvez pêcher trois quatre heures avec je pense que vous allez voir la canne bronche absolument pas c'est vraiment super pour ça et l'animation ça porte bien son nom ce qu'on appelle du cranking lancer ramener la particularité c'est vraiment de varier la vitesse de récupération donc comme je dis toujours pas faire un truc trop monotone mais accélérer ralentir après faire une petite accélération temps en temps m pour mettre des petits coups de cannes accompagné des petits coups de cannes histoire que leur vacille un peu à droite à gauche mais voilà vraiment varié votre vitesse mais c'est vraiment le leur de prospection rapide le crankbait c'est pour ça que j'adore ce leur là pour trouver les poissons c'est vraiment super quand vous arrivez sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas comment c'est moi j'aime bien commencer au crankbait donc vous allez vraiment pouvoir peigner du terrain pour me commencer à gauche peigner un petit peu tout bas sur une quinzaine vingtaine de minutes et si les poissons sont pas actifs bah là vous allez peut-être plus passer justement sur un leur souple sur un petit leur finesse pour essayer d'insister plus sur des endroits si vous voyez vraiment que les poissons justement ne sont pas réactifs sur ce type de leur là et là bas c'est vraiment alors en plus qu'ils nagent tout seul car vraiment une super nage de ce côté là il n'y a pas de soucis donc voilà c'en est tout pour le troisième produit on passe directement sur le quatrième le quatrième produit hypothèse stnr donc le leur prêt à pêcher qui est vraiment sympatoche au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué moi je destine vraiment ça du cranking pur et dur l'avantage c'est que du coup c'est vraiment préarmé vous avez surtout un triple en dessous donc au niveau de l'animation vous allez voir c'est vraiment pas compliqué la seule différence soit vous ramenez directement quand vous touchez l'eau vous allez peigner juste sous la surface soit vous attendez et vous allez peigner un petit peu plus profondément et ensuite du lancer ramené en cranking en linéaire tout bête donc vous pouvez animer relativement doucement il faut quand même un petit peu de vitesse pour que le leurre se lance c'est quand même l'heure qui est assez rigide qui est plus destinée à la pêche du brochet mais ensuite vous pouvez ralentir et comme d'habitude hop vous accélérez vous ralentissez un petit peu vous accélérez voilà ça après c'est à vous de voir au niveau de la vitesse mais ça nage vraiment super bien et surtout bah vu que c'est un leurre prêt à pêcher c'est vraiment super pratique voilà une animation vraiment très simple malheureusement n'a pas réussi à décider papa basse on sait jamais on continue à persister on passe directement sur le dernier produit dernier produit le swim de chez westin je pense c'est à peu près le leurre iconique de chez eux un petit jerk qui va permettre principalement de pêcher le brochet mais sur ces petites tailles comme ça je pense que vous aurez des belles surprises au niveau de la perche au niveau de l'animation et pour ceux qui suivent les box big baits bah ça va vous rappeler quelque chose donc l'avantage par contre c'est que ça se lance le mot très loin et là encore j'ai pas chargé le lancer vous pouvez lancer ça à 30 40 50 mètres facile ça se lance vraiment super et l'animation donc c'est un leurre qui nage très bien en linéaire donc avec le moulinet honnêtement j'ai déjà regardé c'est vrai que j'avais demandé bas à ceux de chez westin ça nage vraiment très très bien linéaire donc si vous avez peur vous savez pas vraiment faire l'animation en jerks en linéaire ça nage il n'y a pas de souci la seule chose c'est varier la vitesse des fois un petit peu plus rapide des fois un petit peu plus lent des pauses comme d'habitude mais vraiment linéaire il n'y a pas de souci à vous faire ça nage vraiment super bien linéaire et ensuite le type d'animation je vais ramener je vais vous le montrer c'est simplement l'animation en jerks moi personnellement je préfère faire l'animation avec la canne c'est vraiment une animation que je trouve un petit peu plus sympa des ronds sans nager vous allez voir quand vous le ramenez vous en sens en fait qui fait des droits de gauche et la meilleure on va le voir arriver et normalement il fait vraiment son temps il le fait vraiment super bien c'est vraiment je trouve un des rares leur qui en linéaire nage aussi bien en droite gauche c'est vraiment sympa et ensuite l'autre animation donc en fait l'avantage de l'animé en jerks c'est tout simplement que là vous allez vraiment pouvoir faire des animations très lentes en linéaire le leur va en faire un droit de gauche rapide là ce que je vous invite à faire c'est vraiment faire des jerks lents vous faites un droite un gauche un droite un gauche et vraiment en fait le leur va en faire un grand droite un grand gauche un grand droit vraiment pour ralentir votre animation et faire des jerks beaucoup plus appuyé beaucoup plus lent pour vraiment une animation bas si les poissons sont moins actifs la première animation c'est vraiment si les poissons sont très actifs si vraiment les voyez des brochets qui suivent qui tapent dedans et la deuxième animation ça va être pour des poissons un petit peu plus feignant qui vont un peu plus hésité donc c'est vraiment deux animations complémentaires et le leurnage c'est en fait dans la canne vous sentez que le leurnage vous le sentez vraiment faire le droite faire le gauche à chaque fois vous sentez vraiment dans votre tresse c'est vraiment un super produit je pense que c'est vraiment quasiment le meilleur produit de chez westin qui existe depuis très longtemps qui j'espère vous permettra vraiment de prendre des beaux poissons et on le ramène gentiment donc voilà c'était le dernier produit de la box westin dans les commentaires n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous aimez bien la marque westin si vous connaissiez la marque westin que c'est une marque un petit peu moins connue dans notre pays donc dites nous dans les commentaires si vous connaissiez vraiment les produits westin ce que vous en pensez si vous avez pris du poisson avec comme d'habitude n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux facebook insta on se fera un plaisir de reposer tout ça moi je vais continuer sur les autres vidéos je vous dites meilleurs à très bientôt pour d'autres vidéos tchou ce le monde tchou ce tchou ce Merci.